et de retour mes amis mesdames messieurs pour le bo3 de cette demi finale du winner back at du dota summit numéro 7 tu savais d'ailleurs que ça avait changé de nom toi entre temps j'ai remarqué ça je suis un peu dessus c'est marrant qu'il ait changé ça sonne pas joli dota summit en bas je suis dessus on est d'accord c'est barque les couleurs c'est comme ça c'est ça mais il fallait attendre cette saison pour que ça change c'est terrible type secret on va rapidement enchaîner sans king crystal maiden et le nice talker dont tu nous vendais tout à l'heure les mérites de général là il sera du côté secret du côté de la vie on peut t'en dépasser du tout au tout ressort le bristol bain de compétition épaulé d'un keeper of the light et on a l'air de vouloir chercher une nature prophète est ce que c'est le np de page 4 comme l'ancien carré je crois que c'était dithiara qui le jouait je trouve que le feu est très fort dans cette version je suis étonné qu'il a pas plus joué il a encore pris un boeuf sur la phase une avec des traits en kitap je crois il t'a pas 39 le vélo et très bon c'est débile oui ça fait sacrément mal effectivement enfin je sais pas si c'est en 30 ans je peux dire d'exemple c'est 30 ou 35 mais oui oui c'est entre 30 et 40 parce qu'ils ont encore meuf là il ya marqué 30 34 sur la description ouais 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 donc attendez quand on est on est quand même sur des grosses tatane il tape trois fois t'as pas 100 hp qui partent évidemment mais et et si on est dans une version où les tours tombe très vite on voit que dans la méta actuellement les équipes qui prennent les tours tir 1 généralement s'installe et prennent le contrôle de la carte je suis étonné qu'ils soient pas plus présents mais peut-être que d'avis va aider à le faire revenir un petit peu mais ils ont quand même un setup potentiel de tri offensif qu'un hôtel bébé ogre magie furent c'est flayne qui fait un petit peu peur et on va avoir le classique duel du jour contre l'ennemi qu'hôtel contre la seule coeur c'est vrai que sur 8 ans tu n'étais pas courante c'est vrai que si tu fais bien de le marquer était pas content on l'a quand elle coteau n'a vache bah ça dépend parce que si tu joues des boules enfin tu as le coteau il a deux aspects il a l'aspect des vols il a l'aspect contrôle de cartes et l'aspect des boules en fait le nice au coeur il n'aime pas du tout le contrôle de la des vols donc si t'es juste là pour les poches et tu max le truc qui donne de la mana au bristol bac bon bah c'est là rien à foutre ouais t'as pas le temps du coup et tout à l'heure on parlait d'un mec qui avait du mal à se retrouver au poste de carré et lui fallait des trucs débiles qui n'ont pas qu'ils ne portent pas une grosse responsabilité mais qui se mettent devant ils prennent des coups et renvoient des coups tout en restant plus ou moins passif en teamfight et ils avancent on a vu le razor qui fonctionnait bien sur mp je pense que de nouveau en changeant de héros le nécro lui correspond bien il est très fort je pense dans cette game il est juste inquiété par le mananique mais enfin le nécro ça crème burst et il ya zéro burst pour l'instant donc il ya une orquette était pour arriver sur le furon qui pourrait le faire chier et il reste la spique évident pour un avis voir que le nécro c'est un héros qui commence à devenir vraiment puissant à le gauche route je crois est passé de 40% d'amplication d'heal maintenant on est à 75% d'amplication d'heal c'est vraiment un héros qui fort je pense maintenant je sais pas si vous en avez croisé si toi tu en as croisé quelques uns en pub mais moi je sais que si le héros est bien dans sa game il est quand même très très dur à arrêter s'il n'a pas les tools donc je m'attends à ce qu'on voit un peu plus que ce qu'il est joué notamment d'accord tu dois t'adapter aux héros tu dois t'armer t'en as trois mois même je dirais dans ce draft tu as le bébé tu as le nécro et le nature's prophet sont trois mecs quand même tu dois générer des ressources dépendant auquel poste tu vas les intégrer en tout cas cette fois-ci il ya un plan enfin on va voir mais cette fois ci j'ai l'impression qu'il ya un plan côté navire beaucoup 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 plus que la game précédente là où on trouve un peu moins le plan pour l'instant c'est hôtel on sent que le nécroc ses réponses au bristle back et ils sont certes solides ensemble mais on voit pas vraiment quelle direction ils veulent aller puisqu'ils ont un peu de contrôle le quart voilà un petit peu de team fight mais pas non plus de gros contrôle à eux et ils ont un l'aspix à dauphine donc ils ont je trouve la compo de team secret est très réactive et assez peu il ya il ça manque un petit peu de liant bon ils ont quand même une compo qui est très forte avec beaucoup de stun et qui peut bien snowball mais là tu en as parlé la death ball elle file droit je sais pas si elle tanque aussi bien que ça le l'esprit d'avoir un coteau qui va t'envoyer des illuminations vous fait ça mais je veux dire si genre tu es une petite paille pour un petit mecans qui vient se glisser quelque part ce sera juste suffisant oh ils reprennent leur thé a dommage c'est dommage je pense qu'ils avaient vraiment un bon draft à jouer là avec un héros de mid game alors thé a peut être un héros de mid game si elle a une bonne phase de ligne peut-être qu'ils vont la jouer en dual mid avec l'ogre magie mais j'avoue que j'aimais bien le début du draft je suis moins content mais bon ça va j'aime bien je préfère le draft de navi quand même genre dans une game je serais pas en confiance de jouer terrain vu la game vu la prestation ouais c'est ça c'est ça c'est genre même pas ce qu'elle a héros quand tu sais que tu as une capacité de snowball mais tu fais complètement l'inverse que ce que le héros veut tu vas pas le repique juste derrière ou alors tu as un sacré paquet de confiance en toi mais maintenant on a vu comment ils ont perdu le match up je dirais il se fait force blood alors qu'il a pas sa bottle parce qu'il peut pas avoir accès aux chicks il a pas vraiment d'aide de ses supports alors que enfin au début alors que le sound king lui enfin il est contre une dual lane dans un match up qui est déjà relativement perdant donc je pense qu'il ya aussi un peu de frustration de sa part et dire non non les gars c'est bon je peux le faire on va le faire comme on n'a pas fait à l'entraînement son écoute tu m'aides avec ton oeuvre au début ensuite tu me fais des stacks etc et vous allez voir ça à passer j'adorerais voir un mec à essai dans cette game même si ça risque pas de faire pour le bébé effectivement en tout cas c'est vraiment l'équipe qui va prendre avantage à la phase vie elle peut snowball très vite les deux équipes peuvent snowball très rapidement il est une image de vache de diablo 2 c'est marrant ça du cow le berl il s'appelle le co king d'ailleurs du coup ça doit être l'image de du roi des vaches qu'il ne fallait pas tuer si ma mémoire est bonne sinon vous ne pouviez plus rentrer dans le co level et aller farmer il me semble que c'était ça l'idée il fait tuer toutes les vaches sauf le roi donc 34 38 les l'étraînement donc le ton qui est pas tout à fait à jour tu montres quand même à 40 de dégâts c'est quand même débile ah tu les traites plus hein il ya des supports qui les zones bien mais overall il y en a très très peu qui se fonctionne bien maintenant c'est un absence prophète carrie oh alors ça 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 c'est la strat de craie qu'on voit le tréant ils attaquent le tréant je recule le tréant mais c'est un nice to le coeur c'est chiant par contre si tu choppes midouane oh t'as écrit 10 midouane pour tassos non mais pourquoi il a le stun son écho il n'a pas le show il n'a pas la rage c'est une castrage dégueulasse le ah bah oui mais ils pensaient vraiment trouver un kill mais je veux dire ils essayaient de grand qu'avec avec ce qu'un d'ogre magie pico bristle bag il maman à chakra magique de beaver et théa le belin qui franchement réflexion après on va pas se mentir ils n'ont pas un draft à fb non plus genre ils ont quand même activé leur smoke sur le jeu il est là pour ça c'était pas là pour se mentir et t'as vu qu'ils envoient le nathos prophète solo bot peut-être parce que le coutole il va suivre le bébé on est d'accord le gros magie va être électron libre et nathos prophète va jouer donc son invéant face à s ouais du coup il est très content avec son ns casuo ah ouais ouais après ça dépend comment il se tu vois il le sait hein il part pour man shield casuo donc il s'y attend pour les tanker les petites bestioles change pas grand chose le pms par rapport au stud shield si ce n'est que vous avez un proc de qui est supplémentaire au niveau de sa valeur je crois c'est là c'est 50% avec le pms vous montez non vous êtes à 50% ça change quoi ah voilà c'est les mêlés c'est les valeurs de damage block qui augmente un petit peu pas le pourcentage pas votre chance allez du coup on a un 2v2 d'un côté pour protéger les soldes du sf d'autre côté mais pour empêcher le sf d'en prendre trop rapidement ah et l'autre différence entre le pms c'est le suicide c'est que tu as 100% de chance de bloquer les dégâts des aéropoles pas sur les unités mais sur les auto attaques du furion qui va probablement prendre une bonne tartiner c'est vrai il va le perdre normalement ce match ouais il a pour prendre de l'xp voilà c'est ça et qu'à avoir suffisant de level pour que quand la nuit tombe on vienne gank et il pisse qu'il a ou alors lui il va ganker et au top ils sont déjà en train d'avec est-ce qu'il a un stick mp ouais il a bien prévu le coup il a retenu des b1 tel matou c'est que là il peut se chronde là tu se chronde sur le prochain picot beau gosse et tu trouves l'hp schroud 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 ah ça veut dire quelque chose ça doit vouloir dire quelque chose chronde schroud je sais pas chroud c'est chroud en plus il n'y a pas de haine je l'ai inventé le haine schroud et au mix c'est la full pression midouane c'est le troisième stand qui prend sans des coups il a plus de mana il n'a rien à foutre ça me donne envie de jouer à waf de stein et quatre saules pour midouane pas le plus dur de fait vraiment vraiment ça a beaucoup de pression et ça va arriver ça va arriver les saules pour midouane faut juste pas mourir bien même défendu par yabzor l'un seul c'est du coup c'est à dire que la main j'ai pas du tout regardé ses mouvements sur la première gamme mais visiblement il sort dans les bois quand même plus plein la cio parce qu'on est minute 2 il a fermé deux fois le petit camp enfin le gros camp je veux dire au camp mais il a fermé le troll et le centaure c'est ça alors qu'apparemment tu étais level 2 et regarde les mêmes là ok il passe level 2 sur le rose bon putain c'était limite et ça va qu'il est une arcane rude ça va bien l'aider après il a pris le coup de clarity mais du coup je veux bien pouvoir enchaîner la réduction cooldown pour clean le corps etc attention au niveau 3 de midouane du coup maintenant qu'ils ont mis un petit coup de pression à son écho ils peuvent le tuer là sur le rose ton qui est en cooldown pour l'instant mais qui revient maintenant et sur un dundir ouais ouais de raise je crois qu'il était atteinte à tata tata parce que ça ça c'est super décalé un peu là je crois qu'il était en auto attaque after spell un truc dans le style et du coup il a trigger sur son écho peut-être c'est ouf parce que là la résil allongé connaissent quoi on n'en parle plus après le truc c'est que soit il met double ray sur l'ogre il le tue soit il met double ray sur la taille et le tue et au final il met une ray sur chacun du coup il envoie les deux un hp c'est terrible attend on dit shroud 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 ça veut dire envelopper quelle est la logique envelopper un fantôme non c'est l'enveloppe du fantôme ah bah oui l'enveloppe fantomatique évidemment exactement et oui il a mourir à me perdre je crois ah non il a dit cette charge au stick mais quand je vous disais que ce truc était borderline op mais non 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 mais le le je te dis le batoumba man il l'a compris dès la putain de première semaine quand le héros est arrivé il a dit le magic wand c'est le meilleur item sur ce héros évidemment oui oui monsieur le magic wand alors le l'autre meilleur item du monde sur ce héros c'est des griffes ils sont extrêmement durs à les compléter parce que à sauf à partir arcane c'est extrêmement cher t'as un gros un gros timing de de faiblesse le temps que tu les complètes mais je pense qu'on en verra alors liquide effectivement tu les c'est c'est une des rares équipes qu'ils le jouent mais tu as des strats avec yo necro avec oracle necro qui sont sont vraiment salles il peut pas qu'il va rencontrer beaver qui avait tenté de contester le trident qui est un nouveau france byte et tu sais qu'il n'a pas des bottes et le poney n'a pas des bottes il a mis son attaque c'est court vite en plus ce petit poney hein mec il va plus vite il va plus vite alors qu'il a des gens il va plus vite à 15 de ms quoi c'est ouf on est compte il a 335 de ms sans bottes et la maiden est à 320 de ms avec des bottes franchement c'est choquant vraiment la différence d'expérience enfin je trouve que vraiment là quand on y fait attention c'est choquant la maiden est level 2 minutes 5 avant on était level 2 minutes 1 avec crystal maiden c'est quand même incroyable c'est l'avantage d'avoir un poney du coup c'est rp dota finalement en mesure du temps tu te rends compte le changement de méta qui a eu en quelques mois quoi tu as ralenti la crystal maiden oh merde on va regarder en haut parce qu'ils vont go en haut sur je pense mais du coup il va se remettre full hp il prend plus de dégâts quand il fait ça allez la petite boulette qui va connecte là elle a déjà connecte en fait non elle n'avait pas connecté ça j'ai eu peur à les générales qui stack les picots attention au contraire il y a une équipe de g qui s'est fait triple kill sur un move similaire ils vont pas jusqu'au bout ils ont pas envie de prendre le dernier coup de picot et c'est sanguin qui a eu le kill ça dp mid de la part de paï 4 il trouve un très niveau du bloc mais on va quand même très vite il va perdre l'art qui body bloc malheureusement il doit tuer page 4 1 sur ce décal il avait un tango au mid one il y avait un tango partagé donc je sais pas s'il a allongé un spot en fait il a vraiment juste sprout c'est directement les les triants pour pour mettre en place le body bloc pas très très bien ça se décale pour pour page 4 c'était dithira qui était spécialiste à l'époque du match en fait position 1 qui était incroyable sur ces décals qui justement sur ces temps un peu mort où il allait chercher des tp trouver un petit kill à s'offrir assez gratuitement il me semble que c'était déjà un héros de paï 4 à l'époque c'est presque à l'époque où tout le monde joue un petit match furion lui il joue déjà des furions carry ah peut-être bon après c'est un petit peu vieux mais il faisait qu'ez où pour répondre sur ce prophète il a acheté une cube et pas forcément pour faire un talon juste pour sortir les arbres ouais c'est vraiment sympa je trouve la calling bled sur le aucun bureau tape très fort et surtout très vite d'excès sur les nuits donc tu rentrises bien tes phases de faim qui plus est il y en a un qui vont bien son 1v2 en cmp mine de rien parce qu'il a pas tant de la stick que ça mais il tient sa lane il tient sa tour face à un coteau le bébé et il a récupéré les kills tout à l'heure donc c'est le plus important dans ces match-up difficile c'est pas mourir et récupérer les kills quand tu peux et il va rush un ato je crois qu'il a déjà les deux brasseurs dans le check c'est ça sérieux dans le check parce que je n'aime pas status bon ouais ouais non et qu'en particulier ou juste le nouveau le over all le tos ah j'aime vous j'ai mis sur tout le monde c'est pas drôle allez mp qui va devoir poser l'ulti oh il n'a pas eu le temps de poser l'ulti du coup il y aura des coups de pico qui va te poser de la part de général il va prendre l'ulti de du nécro le nécro va pouvoir celui il est peut-être contré sur l'écho qui se l'opera la crystal nova de la crystal maiden on va l'onger sur page 4 c'est dommage parce que son écho il est venu vers lui du coup il a ramené toute l'équipe vers lui en fait oh il y a un passage mais l'arbre avait déjà été mangé il aurait pu y aller je sais pas si t'as vu c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui avait déjà utilisé ce passage avant il s'est passé des choses dans cette game qu'on a pas vu forcément peut-être avec mp je sais pas peut-être le kotal pour se positionner tu sais pour mettre les illuminates bon en tout cas ça commence hyper mal pour pour d'avis il paie pas ce kotal bon alors ils ont un gros drap de snowball mais si tu passes pas la phase de ligne tu snowball pas oui pis l'ambiance a pris quand même un peu de temps de stack là il vient de se faire des stacks ça c'est très très important pour la recovery de général et du kotal de manière générale parce que l'un l'autre se liche énormément d'xp après bon bah je pense qu'il y a un ulti qui va partir non il doit se part c'est le souci de nécro je pense qu'ils ont sous-estimé le héros et qui pensait pouvoir le crush donc du coup ils ont voulu jouer la ligne du coup tu as moins de stack et du coup tu as moins de pan parce que la duel offlane k-e-t-l bébé tu peux vraiment la jouer mi-prêcheur mi-stack ça va ils ont un peu comme ouais regarde le net worth du bébé mon gars il est derrière le sound king très 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 bas général ton king qui s'est fait aussi un petit stack en passage attention kazoo qui vient de tomber sous un trap très très bon très très bonne présence d'esprit qui va tout juste tper out au moment où il a vu le stun de la grange y partir qui a eu un petit peu peur qu'il avait manqué d'isabelle pour permettre à dandy d'appliquer des dégâts ça généralement quand tu vois un mec qui fait ça après toute l'équipe l'a compris un un seul stone chez navi c'est le stone over magic une fois qu'il est passé tout le monde peut tper out c'est quand même un putain de problème ce décro parce que c'est vraiment quand on quand on pouvait analyser ce draft toi même tu l'as dit c'est dire qu'il va y avoir une présence de bristol back à gérer et finalement la plus grosse présence pour l'instant qui a apporté dans ce début de partie elle est générée par le nécro de mp mais on va être dans le même cas que le laisseleur contre razor la gamme d'avant c'est qu'en soi le nécro est problématique pour le bristol mais c'est pas grave si ton bristol a snowball l'early game et le problème c'est que là c'est pas le cas du tout ton bristol est mal dans la gamme ton bristol a été protégé puisque il y avait un 1v1 en bas donc il était avec le au moins un support général et il est mal dans la gamme il est au niveau du support adverse donc donc ton bristol est très vulnérable au fait qu'il ya ce counter dans la gamme et qui c'est qui va porter la sylva la diffuse à blade pour aller enlever le schroud ça sera personne à la th du coup t'as pas envie de faire diffus un putain mais ce qu'il n'a de faire une diffusion une terre ou ça va non après la dagger et le des os tu auras du punch je dis pas sur nécro mais sur les autres héros tu vas plus pouvoir les trishot comme tu es censé l'entendre genre la petite crystal maiden elle va plus aussi bien croquer ouais 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 mais du coup il faudra peut-être un ou deux coups supplémentaires comparé à l'un des autres mais oui oui évidemment tu as toujours du punch avec une diffuse disons qu'ils ont au moins un porteur correct quoi ce qui aurait pu être dramatique si c'était aller chercher le décro en last pick j'aurais bien aimé qu'ils le last pick d'ailleurs c'est le décro plutôt que ça allez ils vont venir poche allez activation du schroud activation de stick on se remet full hp hop avec le slow en plus qui va aller choper beaver il va se remettre full hp grâce au passif c'est même pas grâce au passif grâce au premier spell qui porte le passif on a donné un spell aux héros putain mais oui l'héros 5 spell tous les héros avec qui ils ont fait ça ils ont tous été top kit pendant il y a eu le décro il y a eu la dp il y a eu le... attends attends dp avec quoi bah la dp elle avait un passif avant ouais qui baissait le cooldown je sais pas quoi qui gagnait de la moussepide ouais quand ils ont donné quand ils ont été répartis un peu sur les autres spells ouais ouais quand ils ont rajouté le lien et bah la réduction de cd en fait elle était directement là mais alors est-ce qu'il y a eu un buff de moussepide en même temps parce que moi je trouvais que c'était surtout la moussepide qui apportait vraiment déficit de théorie non elle avait eu un nerf de moussepide ah donc c'était le seul truc négatif ouais mais c'est vrai qu'elle a eu très forte au passage et l'autre héros qui a eu ça c'était alors je suis en train de me rappeler c'était le loan druide avec le savage roar qui avait été rajouté et du coup qu'est ce qui c'était que son autre passif ah bah oui il avait un passif qui faisait que tu avais une synergie là qui augmentait les dégâts qui faisait que leur habit durait plus longtemps etc etc et bah tout ça ça avait été intégré directement et quelques semaines plus tard les gens jouaient le noïd qui arrive etc le passif d'ailleurs un peu comme la dp du coup c'était d'un spell qui était en synergie avec les autres spells il en reste plus trop je crois Biver va se faire choper en haut il n'y a pas d'ulti si il y a un ulti sur une pire il y a un atence même adieu c'est magnifique cet enchaînement j'adore c'est propre 0-3-0 pour le kotol Biver il n'est pas au niveau enfin il est comme on l'avait dit quoi et s'il y a un mec qui peut contrebalancer la death ball de team secret c'est bien Biver et s'il y en a un qui peut permettre à team secret de partir en death ball c'est bien mp et l'un est bien l'autre est mal donc autant vous dire que ça se passe pas bien pour l'avis et on voit déjà le paye 4 qui prépare le midas après son drum en mode ok bah pour nous notre plan de snowball il est capout donc on passe sur le deuxième plan de natures prophètes qui est le stratage le raton mais bon speedpush face à nathalker face à un stinking voilà exactement shadow blade aussi sur le sf qui va arriver très tôt donc pas facile pas facile pour paye 4 alors il n'est pas révélé ce shadow blade pour l'instant il va être révélé peut-être maintenant s'il arrive à cliquer dessus il va être doublé à raise au mid il va être révélé avec le bébé il était révélé pas de problème pour l'instant pardon dandy a trouvé un petit kill sur son ancien capitaine il n'a pas fait chaud dans la jungle qui s'est bien fait contester du coup la rotation arrive au mid et dandy il a fait dagger avant tout il ya d'ailleurs avant portrait avant même le début désolateur il n'a même pas la petite blight stone star c'est tellement dommage que ton bp il n'est pas un petit item de plus là franchement tu lui mets vanguard maintenant avec un petit peu de gueule en banque mais secret c'est pas la même game parce que vous avez vu les bristlebacks qui sont galères à tuer qui mettent tout le monde à 5 hp un bébé cotol c'est double pico double pico ça va très très vite en teamfights et le bébé qui est quand même bien tranquille non ouais il a grand poteau qui n'a pas attendu son coéquipier ça sera suffisant on va même récupérer son éco passage on se l'offre sur un ulti de mp oui non non oui la réponse est non et midwine qui du coup débloque avec sa shadow blade un petit doublé qui va aller gratter la t2 en bas on va peut-être même l'imposer cette t2 aux yeux d'un beaver qui aurait aimé venir la dépeche c'est bon on prépare les griffes sur le necro on a le vlad sur le nice holker ça peut aller très très vite là il fait vraiment ce qu'il veut il est à l'aise hein kezus nice holker il maîtrise ça c'est à noter dans le bloc note hein c'est que kezus nice holker à l'aise bon après il n'a pas non plus énormément de menaces dans cette game dans le sens où il a passé la phase 1 ce qui est le plus dur à passer avec nous après qu'est ce qu'il a fait chez dandy sur sa zone de ferme enfin le moment où il est venu l'emmerder juste pour scout l'info pour ramener les supports sur dandy au moment où il était en train de former les anciens mais quelle horreur quoi et mine de rien il y a un truc je crois de me rendre compte c'est qu'il profite beaucoup de laura maiden il n'a pas de s'envoler et prendre les informations avec laura maiden c'est vraiment pas mal ah oui ça ça tamponne bien ça hein petit 3 de mana par seconde ouais parce que bon ça coûte cher sinon mais là tu peux le mettre au cd quoi 14 secondes de cd 14 secondes multiplié par 3 30 4 x 3 hugo 12 42 de mana bon tu mets pas au cd mais presque bon après il a son tu t'empois un peu c'est bon il a son vlad en plus hein ouais et puis t'as ta régen de mana de base c'est vrai ouais ça se passe en fait 5,1 bah ouais ça se passe quasiment au cd allez on va essayer de gauche sur mp mais là oh ils ont le manek ouh il est très très joli hein allez derrière un petit mp qui traîne un petit peu de la pâte le joli rodo fatos oh t'as vu ce rodo fatos qui a été posé quasi instante mp qui va commencer à prendre de jeux les gars sur les petits qui ont commencé à stacker ont déjà 4 instances sur mp qui est le hp bien joué dandy qui a bien patienté bidouane ils vont une fois qu'il est mort c'est dommage parce que là tu pouvais le faire avant le bling stun sur deux là et il avait tu sais qu'il avait dagger en plus hein et puis center je sais pas si il était en combat ou pas ah non non moi j'étais sur lui en train d'attendre le moment où il avait les stun ah ouais mais ils l'ont laissé tomber un peu tardif bon c'est pas pour autant que ça remet Navi dans la game hein c'est à dire qu'eux ils sont quand même loin derrière mais en terme de prise de confiance c'est pas si mal ah et puis ça avait beaucoup d'argent pour les supports mine de rien du tout ce mec complètement increvable là ça donne le level 7 au KETL c'est pas mal non c'est par de là comme on dit c'est ça et Général a lancé une pipe avant que son vanguard il a pas acheté le récipe juste le adresse bah il l'a acheté c'est bien ah oui il a acheté le récipe pardon c'est surprenant ils vont essayer de mettre le all-in à oh bah dandy en bas avec l'epicenter non juste le stun ouais ouais juste le stun et ensuite l'ulti SF qui saute la réfraction instantanément c'est trop fort un putain de SF avec Shadow Blade quoi ouais surtout quand c'est si tôt quoi tiens là on se rend pas compte parce qu'on est pas en train de la jouer la game mais euh on est minute 17 quoi c'est ça sur une game aussi bien ouverte avec le control map dont on dispose Team Secret avec le Nightalker le fait qu'ils ont une dagger sur Yabzor enfin toutes les conditions sont réunies pour permettre à Midwan de passer une bonne game qui en plus de ça part dans le pit il est full reveal hein ce pit avec les trap TA mais incontestable ceci est que la carte est tellement ouverte t'as un furion qui passe son temps à repousser les lignes toi t'as déjà pris deux tours T1 ok ils vont défendre de bien attention à la Silver Edge qui est déjà là hein sur Midwan j'aime pas s'ils peuvent le défendre en vrai hein parce que le prophète va tenter le TP dans le pit est-ce qu'ils ont le choix ? en tout cas le bébé il se fait sécher là tu peux pas mais c'est terrible parce que tu l'as dit page 4 il part en plan B mais mais putain ce plan B mesquine avec le page 4 qui te remonte toutes tes lignes avec son ulti et un ulti Nations Prophet qui remonte les lignes ça veut dire que tes supports ne vont pas avoir des torts tes corps vont avoir un petit peu moins voilà tout à fait et le fait qu'on peut contrer sur du control map du côté Team Secret sur des lanes avancées n'arrange rien dans la situation c'est terrible parce que honnêtement je pense que cette game et la game précédente c'est pareil pour mon avis elle est extrêmement frustrante parce qu'ils ont un plan mais en fait ils ont un plan qu'ils peuvent jamais commencer à mettre en place parce qu'ils ont on va pas dire qu'ils ont perdu à la phase de ligne mais à la sortie de la phase de ligne ils sont déjà obligés de enclencher le plan B avant même que le plan A ait pu commencer et ça dans Dota il n'y a rien de plus frustrant quoi ouais tu te dis allez on va sur une petite death ball on regarde 3 off tac 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 kotel bébé et en fait tu regardes minute 10 ah bah attend mon bébé il doit farm encore 10 minutes pour pouvoir servir quelque chose bon bah moi avec Furion bah bon bah ok bah je finis la fin c'est ça et Dendee avec sa TA qui se prendait à snowball avec sa dagger et bon bah bah je vais farm et attends c'est un patch ball il peut rien faire c'est terrible si Bulldog regarde la game il doit insulter page 4 mais d'une face il doit se dire mais putain mais qu'est-ce qu'il est horrible ce natures prophet qu'est-ce qu'il ne débloque pas regardez le score de Navi regardez ce natures prophet qui est haut en net worth mais qui est inutile à son équipe et il se peut que la shadow blade n'apporte rien alors ne soyons pas Midman attendons de voir mais pour l'instant il n'apporte pas Beaver, deux shots oh 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 l'optimis j'ai envie d'y aller Yevzor hein ouais Midman la prochaine fois il mettra la raise il a grid du clic droit j'ai pas vu ouais ah ouais il avait essayé de mettre le troisième clic droit enfin il a mis du triple clic droit en sortie de shadow blade alors que à mon avis il a été tué en un peu de règne allez toi tu prends l'ulti nécro boum 50 secondes à la fontaine putain ouais bah moi j'aimerais bien savoir comment ils ont gagné leur gain hein ouais parce que page 4 il arrive au T3 mais les M-Secrets sont positionnés alors il y a l'effet du Kotol qui a encore un petit peu un petit peu de temps sur son ulti qui va le perdre maintenant maintenant il va devoir commit pour mettre des illuminate et c'est peut-être Yvzor qui est venu le récupérer donc on va t'es pas au top doubler page 4 qui l'entend c'est tp dans le fog quand on les entend ça veut vraiment rien dire après ils a peut-être du tp en bas je ne sais pas ou Kezu qui est en train de le rappeler ou Kezu qui le rattrape il est sous Shadow Blade et t'as vu ce qu'il va faire comme item midouane ? il va faire un butterfly oh la vache c'est gras il va être tellement incrévable hum hum dundee qui est pas encore en combat ? qui peut blink out ? ah bon dundee qui est où il le chasse il le voit il le chasse sous la terrain dundee qui a pas voulu activer sa parade rune et dundee il regrette de pas en activer la parade rune parce que c'est vrai les mecs font dive dundee après 30 secondes et personne réagit mais qui va réagir si l'on est sur le problème il tp il peut rien faire à la rigueur ton kotol peut aider avec le blind in light et le bris seul peut rien faire non plus et on remarque complètement que nevi est en train de lâcher toute pression et baisse les bras c'est que page 4 instantanément lorsque son coéquipier s'est fait dive il a eu un bon réflexe à la fois un mauvais réflexe dans le sens que cette game va mal c'est qu'il tp à la terrain à droite il met un ulti et il essaie de backdoor ça c'est quand même le plan z sur un item trop fait hein putain quand tu sais que tes allies sont en train de se faire dive sur des bâtiments et qu'il y a aucun creep pour couvrir les ennemis normalement tu essaies de contester ok regarde ce que fait le sound king ils font chercher toutes les auras du jeu ça va être le petit crimson guard qui est extrêmement fort avant cette version c'est un item qui est encore très très peu fait mais qui commence à être vraiment monstrueux et le but c'est d'avoir une pipe à toutes les auras et on monte le high ground pour empêcher le kotol de tout clean alors ça va peut être facile hein ils doivent faire un arcane sur Kezu qui va pas faire des game nim du coup Kezu c'est étonnant euh ouais bah on en parlait avec Yoko hier lui me parlait déjà des builds sans aganim alors moi j'avais vu pas mal de builds sans aganim mais alors en pose 4 et c'est vrai qu'en pose 3 ça me surprend que parce que tu vois encore il aurait pas eu le ramaydon il se dirait bon je manque un petit peu de sustain parce que là c'est pas pour la mou speed je veux dire ce fastboot c'est décapé allez toi tu vas prendre ta silver edge t'es content d'avoir pris ton coup de silver edge c'est ce qu'on appelle le coup de clairon mais honnêtement le hull je ne le comprend pas est-ce qu'il pense qu'il a un problème de lisable peut-être mais euh parce que je trouve que le début de son mille est très intéressant il est quand même hyper tanky genre le mec a 24 d'armure j'aurais bien vu tu vois un petit genre un sang et yacha oh bah ils vont c'est trop trop fort pour prendre les infos nice talker avec le hunter in the night c'est ouf le nombre de défauts que tu prends pré à ganim c'est précis ça remplace la ganim hein c'est hunter in the night parce que t'as la flying vision mais finalement est-ce que c'est pas t'en as moins je crois hein il me semble que t'en as moins quand tu ouais je pense ouais tu passes pas par dessus les arbres non plus hein parce qu'ils restent à ta hauteur euh si 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 quand même oui oui vu que t'as la flying vision oui je suis con mitoen qui tp il en a rien à foutre ils ont tous rien à foutre dans l'instant ça prend un kill au top sur le mec qui speedpush et c'était pas chiant par contre du coup mp s'est encore retrouvé tout seul alors y'a a besoin qu'il peut essayer d'aller chercher un epic pour les dés bah oui bah c'est le beau jeu là boum 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 truc c'est qu'il faut pouvoir lâcher l'ulti oh c'est pas la votre engagement pas loin et mp va tomber ah c'est dommage s'il met sur son écho il le tue direct y'a la cavalerie qui est en train d'arriver boum 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 le pauvre mp mon gars alors ok moi je l'ai trash avant la game en raison qu'il était nul mais sa team sa team ils veulent pas jouer avec lui ils ont bien tp devant la base pour bien donner l'information aux adversaires qu'ils n'en avaient plus besoin bon est-ce qu'ils ont fait 10 kills dans les deux gammes ? j'sais pas même pas hein la première il était à combien ? 4 kills ? non il était à 5 kills je crois la première j'sais pas hein ah y'avait 4-4 sur leur titan donc euh 4-4-1 il me semble ouais il était à ouais donc il devait y avoir 5 kills 4-4-1 je crois qu'il y avait 5 kills bah c'est bon deal de passer la barre des 10 kills en deux gammes oh c'est stomp putain c'est pas le même niveau mais ça encore une fois moi c'est l'impression que j'ai de cette équipe de Team Secret aller jouer face à des équipes qui sont bien inférieures ou inférieures ou légèrement inférieures à chaque fois c'est des stomp Team Secret c'est les spécialistes pour ça bah y'a quand même le contre-exemple de SG eSport ouais c'est vrai mais là ça a l'air d'être quand même euh j'aurais adoré être là sur place pour comment taille vous mais ça avait l'air d'être vachement de ce phénomène de sous-estimer l'outsider qui vient de nulle part je sais pas franchement euh moi j'aimerais beaucoup avoir le vocal de ce qui s'est passé sur place ouais je pense c'est vraiment euh c'est très dur de c'est que nous de l'extérieur on a le sentiment que Secret était très très arrogant mais je veux dire est-ce que vraiment tu peux perdre 2 games et donc un BO3 en étant arrogant je pense pas honnêtement ah vu la première game je te dirais que oui hein alors vu comment elle s'est déroulée la première game ils ont perdu 2-0 Team Secret à peu près comme celle-là en fait non non ils ont perdu 2 2 la première défaite de Team Secret en vrai euh ouais la première défaite euh ils vont pas la chercher cette putain de victoire ouais c'était un petit peu nonchalant non ils ont pas respecté hein autant la seconde je dis pas mais la seconde le truc c'est que t'sais pour moi c'est comme si t'allais essayer de dépecer une bête qui était pas encore morte alors tu la titis tu la titis il arrive à un moment donné ouais mais ça veut dire en face de toi t'as une bestiole bien enragé euh elle est plus maîtrisable quoi ouais je pense pour revenir sur ce que je disais avant à mon avis effectivement Team Secret est bien enfin arrive à vraiment massacrer des équipes qui sont meilleures qu'eux mais ils ont quand même un problème dans le draft ils ont pas l'assurance d'avoir toujours un bon draft il va encore tuer Biver en bas quoique Hello darkness my old friend I've come to talk with you again j'pense que euh ils sont pas encore hyper assurés dans leur meta oh ils ont fait un kill ils ont tué Biver et je sais pas si t'as vu mais il y a un agalim sur page 4 et du coup il y a un gros pop hein qui a pop qui est en train de remonter la lane au top fier de lui même pour l'instant en général il s'est fait qu'on va dessus en général il y a un ulti qui va partir sous peu il reste Dodo et zboum mais regarde il s'est encore coincé BMP mais j'suis triste bon il voulait se mettre de face hein bien sur pour récupérer le kill pourquoi il fait bêtier ce genre ahahahahah là c'est un PLS quand on a tout ce point de faire agalim tu sais que d'ailleurs il va faire octaier une refreshure j'avais pas vu qu'il avait fait agalim et là 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 c'est fini là c'est fini ou alors il te faut vraiment un coup là il te faut une alliance là il te faut un coup de bluff là c'est un coup de un coup de génie là il te faut le saint graal parce que si tu regardes les networks tu te dis y'a pas tant de différence sur ça et c'est vrai si tu regardes les corps en fait mais en fait les supports ne toucheront mais Soneco et Beaver ils ne touchent plus jamais rien dans cette game c'est fini ça fait évoluer et dandy ça va être pareil si la game tente à continuer en plus aussi il se fait mettre en combat par son ancien capitaine midouane qui arrive telle une fleur on vous le disait tout à l'heure midouane qui est bien au mid qui est assuré par ses supports pour avoir un snowball descend derrière il te le rend bien midouane c'est le genre de mec je t'avoue moi il me ferait jouer support midouane à toutes mes games tu savais que mon mid il jouait comme ça à chaque fois non ah c'est très agréable deux joueurs sur deux joueurs petit coup de butterfly on perd pas de temps y'a mp qui vient il a sous le dessous il a des guardian griffes mp et pendant ce temps il y'a le raton qui se met en place avec son aganime ah et bah avec le dandy disons parce qu'on a pas encore eu de vrai clash c'est peut être pour ça qu'il a fait eux le banon je pensais qu'il avait fait hull pour le mana league mais en fait il s'est lié ah out of mana il est venu à la fin eh pas si mal cette défense pour Navi c'est peut être le premier bon coup dans la game bon attends ils ont buyback quand même ouais mais ils ont pris euh 700 pv sur la tour au top hum hum je pense que sur une ordine attention team secret peut voir la game le refiler entre les deux ouais y'a plus la roche en plus nice nice ça enchaîne ouais ouais tu sais qu'il y'a toujours pas de diffusables blader pour gérer ce nécro on va voir si un 5 des 5 s'enchaîne à un moment donné ce qui a pas l'air d'être l'intention des joueurs de Navi bah c'est ça tu peux le gérer autrement tu peux le gérer en disant on le chope quand il est tout seul c'est ça parce qu'en frontal euh c'est un 5 ça passe jamais ouais je pense que le nécro bah alors jamais c'est jamais parce que tu l'as dit y'a pas de son donc euh si tu l'empêches pas de cast à un moment donné il va te penser le shrewd et là shrewd oh non le général mais faut pas faut pas s'arrêter le général là oh putain c'est terrible ça oh le hul est passé bah c'est un déco faut pas t'arrêter là allez sérine sur ma fière y'a tellement de stun dans leur compo non mais mec en vrai pour moi si tu fais pas d'agalim là sur ns c'est parce qu'il vole hein mais oui t'as moins de vision qu'avec l'agalim non mais c'est vrai mais j'ai l'impression que c'est ça hein enfin de la manière dont ce que Kezu est en train de le faire et là typiquement t'as vu qu'avec le huls il a spammé comme un cochon sous ses spells il a plus de mana hein c'est peut-être même limite hein le huls hein à niveau sustain attention il y a Bzork qui est très tanky avec sa crimson ward qui va faire en plus de ça un talisman d'évasion pour avoir une albarde autant dire que c'est le tanking le plus intuaire du monde non honnêtement c'est cool ces nouvelles là oh pfff touche à toi si il voulait venir KS avec son écran où il arrive un p'tit bâtard et qu'il n'a pas eu le temps il fait pitié il a pas eu le temps de monter le dessus tu sais c'est vrai qu'il veut jouer avec ses potes mais il arrive toujours à l'amour quoi c'est le p'tit gros que tu envoies dans les caisses mais oui c'est ça il veut jouer mais bon euh voilà quoi du coup il est gardien à toutes les games quoi allez attention sur la retraite est-ce que le p'tit gros va se faire pécho il y a Karsten je vous rappelle du côté Navi le p'tit trap oh le gros non non allez midouette qui met l'ulti pour le protéger et qu'il se retourne l'ulti de MP pour aller sécher le pauvre grumagite sur la droite c'est page 4 qui a rejoint presque la teamfight il s'est dit bon allez ça ne sera pas que je rejoins une avec mes coéquipiers il donne la vision sur MP il va pas le mettre au combat Pupé qui va blink dans le sprout de son adversaire pour mettre un ulti en mode full non-SP il a le 6 général il prend les racks avec ses traits c'est pas très rapide c'est un peu l'heure il va mourir d'ailleurs Pycat sauf coup de génie de sa part je vois pas trop comment il peut s'en sortir c'est la qu'elle m'offre je suis là bas en hull ça et si on voit la disparition de l'Aganistalker parce que ce putain de spell a été reward ça serait incroyable c'est trop cool mais tu sais moi je me suis fait une remarque notamment avec le retour de l'ancienne apparition j'ai l'impression que Iceprog essaye de faire en sorte que tous les héros un peu unidimensionnels donc ils marchent genre que sur leur ulti par exemple changent un peu de rôle et je trouve que là Sinaiistalker vient un peu dans cette même idée c'est que avant le héros était fait voilà c'était un beau ta vision et maintenant tu lui dis voilà t'as un autre moyen t'es plus obligé de faire Aghanim et du coup et bah t'as un héros qui découvre de nouveaux potentiels comme l'ancienne apparition et t'es buff sur tous ses autres sorts que l'ulti et du coup on a des A qui vont plus faire Midasaga et qui vont essayer d'utiliser leurs autres sorts et si tu veux si tu veux rejoindre le fil rouge dont on parlait tout à l'heure lui aussi a découvert un nouveau spell finalement avec ce Hunter in the Night tout comme le Décrou tout comme la Death Prophet tout à fait il est intéressant en plus il a quand même envie de faire il est coincé ah c'est le jour ah bah là t'as niqué parce que tu peux pas t'envoler le jour ulti il a ulti ça va ah mais ceci dit on parlait du ulti il a aussi un plus 30 moussepeed dans son arbre de talent ah ouais mais mais il est en ace en fait ah mais du coup c'est bizarre qu'il prenne fastboot alors j'imagine que jusqu'au fastboot ça te sert à rien mais genre regarde là alors oui ok peut-être sur les slows t'as un peu de value c'est ça et du coup t'es capé quoi et le jour t'as un petit peu je pense mais là c'est ouf il est en ace permanent c'est un boutique c'est ultra dur à évaluer quand tu arrives sur ton cap moussepeed pour savoir si c'est rentable de faire plus de moussepeed selon s'il y a des slow en face de toi alors lui c'est quand même le mec a pas focus en midouane dans cette game parce qu'il est sacrément tankier en tout cas il se prend pas mal de force à la fin qui lui permettent de reculer de 7 teamfights pendant ce temps c'est page 4 qui est en train de prendre des racks au top on a mis un petit coup de shrine on arrive à bien kite avec le cotol c'est ouf que personne sort le personne n'a dit personne attention on va pas sortir trop loin du coté de Navi pendant ce temps là Axo top pas micro pour les pampins les page 4 il peut pas faire override le barry bar je pense bon on va bien se régène on va y retourner avec les griffes et compagnie franchement la maiden occupée elle est de paix à mort alors il a un start qui est toujours très lent donc moi j'ai hâte de le voir dans des games où il va se faire contester son early game mais une fois qu'il passe le early game il est toujours bien positionné vraiment très bon et puis il a toujours du stuff parce qu'on lui demande allez on s'envole le bananard on pose le grappin et on accroche l'Azer's Prophète viens de l'espèce de gros raton là t'es content là là c'est un peu le... nan nan t'es content que quand t'as regarde l'armée de triants là qui s'en va en haut c'est ça que tu veux accrocher là le héros il sert à rien mais là t'es heureux là au fond de toi t'as un sentiment de jouissance quand tu sais que t'as tué le seul mec qui t'empêche de terminer la putain de game depuis dix minutes il a un nouveau francebite oh putain c'était chaud ouais petit coup de silveredge qui a bien été posé ils doivent pas bail avec la page 4 pour aller remonter les lits il a l'outil qui est plus vieux il est hésitant hein honnêtement quand tu les regardes jouer t'as l'impression qu'ils ont déjà arrêté de jouer quoi enfin je pense que si on suit Beaver par exemple avec son Kotal ou Soneko là qui se fait attraper au enfin le Kotal moi depuis tout à l'heure j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait le mec il est en ff mental non mais mec c'est alliance quand il y avait encore l'odeur sans déconner hein ouais ils sont complétement perdus ils savent pas quoi faire c'est triste hein allez boum 77 secondes bon ils ont un peu le retour de page 4 du coup il faut pouvoir TP c'est que dans la game ils font des choses enfin ils ont ils vont prendre une axe là haut enfin j'en sais rien peut-être je ne sais pas elle tombe hein allez allez page 4 on sait que t'en as envie il faut aller TP il va falloir mettre son ulti aussi pour des push sur le top on essaie de rentrer dans la passe on essaie de forcer Puppet s'affronte là on va pouvoir force staff général très très belle défense en tout cas de beaver pendant ce temps l'ulti du note sur le profil qui a été posé pour essayer de de gagner sur la défense qu'il a eu du temps allez il va prendre allez 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 6 21 allez encore 2 coups 5 ouuuu tu vois qu'il l'a mis avec un coup de bassin allez pince à la on a one shoot général qui va évac instantanément regarde les dégâts il y a 0 dégâts sur le crimson il prend pas de dégâts ils le font de l'eau ils espèrent gratter avec les vagues kotol ils ont pas de clip là pendant un petit moment ah bah ok un petit dundi est-ce qu'on aura le temps d'activer quelconque ulti nécro non ça va être le kotol qui va le prendre 60 secondes qui buyback instantanément y'a pas de malay qui ont été posés et gg c'était triste quand même oh putain la vache a été triste cette game putain le bo même oh la va ils ont pas dépassé les 10 kills tu sais ils ont fait 10 kills pile poil il a fait 5 kills à l'heure 5 kills ici va pour plus de poil ah la vache mais écoute moi je sais toujours pas comment ils ont battu Vichy Gaming G parce que parce que j'ai toujours du mal à comprendre c'est vrai que tu te dis s'il y a une chaîne alimentaire dans dota putain mais Vichy Gaming G oh la vache t'as vu que l'autre là comment s'appelle là j'allais dire l'actionnaire celui qui a investi là je crois c'est Jimmy Lin un truc comme ça Jérémy Jérémy Lin il est venu commenter la game tout à l'heure d'ailleurs nice c'est bien il fait plein de trucs pour dota ce mec ouais du coup il s'est quand même déplacé sur place à Los Angeles je sais plus dans quelle équipe de basket il était lui à l'époque aucune idée mais il paraît qu'il va les voir régulièrement en chine dans leur gaming house et tout et du coup c'est vraiment stylé pour son équipe par contre ça les fait pas gagner contre Navi et Navi d'ailleurs ça les fait pas gagner contre Team Secret mais est-ce que c'est pas le Ban Tusk qui les met dans la merde ? tiens est-ce que finalement ils n'avaient peut-être pas leur héros de confort ? j'en sais rien parce que contre Vichy Gaming Junior ils ont joué deux fois le Tusk hein Tusk de Soneco top touch bon la première game ils se font le pigeon au mid ça c'est invéniable ouais ouais tout à fait la seconde game elle est un peu plus sous contrôle en face de ligne mais moi le gros point d'interrogation c'est page 4 hein je suis isolé je le holline à chaque fois que je le vois mais je peux pas m'en empêcher hein ce mec il me sort par les trous par les yeux quoi c'est le truc c'est qu'à mon avis comme ils se font massacrer top tu vas venir si lui il TP ils sont peut-être pas massacrés mais euh je sais pas c'est bizarre genre la page 4 il a fait 16k dégâts mais 16k dégâts il les fait parce qu'il met son multi au CD et parce qu'il a gagné ah oui et qu'il a gagné ça me fait trop mal parce que c'est des cales en début de partie il est mort en bas je suis désolé j'avais loupé le kill sur le décal de Yabzor je crois sur le Nighthalker de Kezu après il a essayé de tenter TP mid il tue pas le SF alors que putain s'il y a bien un hero mid que tu peux tuer en dehors de l'invocueur c'est bien le SF ah ouais c'était un petit peu tard parce qu'il avait déjà pété du coup il était très rapide il a réussi à s'échapper du bloc mais merde tu dois le tuer quoi je pense qu'il a bougé un petit peu tard aussi avec son MP mais à mon avis l'autre truc c'est qu'il s'attendait vraiment il s'attendait vraiment pas à se faire mal traguer par le décro pareil c'est n'importe quel autre héros du jeu et il gâte cette ligne top ça change tout mais oui parce que du coup il peut TP mais voilà mais c'est la seule autre chose tu peux pas le tuer tu peux pas le tuer c'est précis tu devais jouer ton A1 notre prophète contre Nekro et là t'étais content ouais ouais ah la la putain mais Beaver il fait 0,9 encore mais franchement alors je sais pas si t'avais suivi un peu comment ils ont reformé leur line up mais en gros ils ont mis en place une cellule de scouts donc un peu comme les clubs de foot ils ont des recruteurs qui alors là ils sont basés sur plein de stats dans les tournois etc pour trouver des gens qui avaient des bonnes stats et donc il paraît que Beaver c'était un des mecs qui était le plus ressorti de leur tool de stats qui se devait être un support qui avait un grand KDA ou je sais pas quoi tu vois et du coup ils ont dit ah lui on l'a repéré ça va être un génie on le prend et euh bah visiblement stats don't lie mais parfois elles te font quand même faire des conneries non mais c'est salaud parce que si ça se trouve il sera très fort dans... tu sais genre crit moi je me rappelle il avait fait 3 ou 4 équipes Girac c'est pareil d'ailleurs il avait fait 3 ou 4 équipes puis ça avait toujours fail je sais pas si tu te rappelles de l'équipe de Ouagamama là les euh... les pandas je sais pas quoi que pas droit de panda ouais tout trop styliste bah il y avait Girac dedans il y avait Select putain oh je l'adorais et tous ces mecs sont passés par des voilà ils ont fait mass fail avant de se retrouver maintenant dans l'amérique du monde donc peut-être que Beaver sera dans l'amérique du monde dans 2 ans on n'en sait rien mais pour l'instant en tout cas il est pas assez normal mais pour rejoindre un petit peu ce que tu dis moi j'ai l'impression surtout qu'il y a un gros manque de... on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas ce qu'on fait